Musique Bonjour Youtube, bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News avec encore une fois au programme plein de nouvelles news, croustilles fondantes pour cette rentrée. Et on commence aujourd'hui avec un nouvel ouvrage de Yuchi Uru Tsuge chez Cornelius. Un tout nouveau shoujo avec des vampires chez Soleil Manga, le dévoreur de souvenirs en roman chez Delcourt Onkame, le nouveau manga de Natsumi Haida, une saison 3 et un film pour l'anime quand Tatagi me taquine et pour finir les sorties manga du jour. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant ! On en avait parlé sur la chaîne, les éditions Cornelius font comme ambition de réadapter et de rééditer toutes les oeuvres de Yuchi Haru Uge. Et du coup, après avoir réédité Les Fleurs Rouges, La Vis, Le Marais ou encore La Jeunesse de Yoshio, c'est la cinquième série de l'auteur qui sera donc adaptée, saisie par l'anime, c'est son nom. Ça arrive le 23 septembre aux éditions Cornelius au prix de 27,50€. Alors c'est un grand format, page couverture cartonnée, très bonne qualité de papier, c'est un ouvrage anthologique, saisie par la nuit en fait, comme la plupart des ouvrages de l'auteur. Ce sont plusieurs petites histoires courtes, c'est un condensé de 12 histoires courtes, écrites entre 1971 et 1982, donc ça date un petit peu. Et c'est à la période où justement l'auteur est devenu papa et il retrace un petit peu dans Saisie par la nuit tous ces cauchemars en fait, toutes ces inquiétudes, le fait qu'il revient dans la vie réelle, la pression familiale, le fait que ses devoirs de père lui incubent de plus travailler autant qu'il le devrait. Bref, c'est un livre d'anthologie de Yuchi Haru Uge, Saisie par la nuit. Alors attention, c'est du vieux, 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 vieux manga, c'est très particulier, mais si vous aimez les livres et les mangas intéressants et intelligents, cette oeuvre est faite pour vous. Sinon, bah, continuez à lire des shonen. Un nouveau shoujo avec des vampires à l'intérieur chez Soleil Manga, oui ! The Vampire and the Rose, c'est une histoire d'amour entre lycéens, entre une jeune fille et le beau gosse du lycée qui est en fait un vampire. Oh là 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 là, incroyable ! Bref, ce récit vampirique est le premier de sa mangaka, Noriko Asaka, c'est son tout premier manga, actuellement il est en 7 tomes au Japon. Nous, le premier tome arrivera du coup aux éditions Soleil Manga le 27 octobre, donc on a le temps, ça arrive en octobre, dans la veine d'Halloween, voilà un vampire à l'approche d'Halloween, pourquoi pas ? C'est un shoujo classique, quoi. Donc vraiment, si vous êtes amatrice ou amateur du shoujo dans ce genre-là, tant mieux pour vous, sinon, bah, continuez à lire des shonen. Le dévoreur de souvenirs revient en roman chez Delcourt Onkame. Alors il y a déjà eu le manga, mais cette fois-ci, les éditions Delcourt Onkame vont adapter le light novel, puisqu'à la base c'est un light novel, donc il va être adapté. Dans la collection Moonlight, c'est un light novel en 4 tomes, et du coup, en gros, le dévoreur de souvenirs, c'est juste un jeune garçon qui enquête sur les phénomènes paranormaux, les yokai, les légendes urbaines, et du coup, il y a une légende urbaine très ancrée de plein de personnes qui, du coup, perdent la mémoire, et ça serait à cause d'un dévoreur de mémoire, un être qui dévore le souvenir et la mémoire des gens, ce qui leur fait oublier des choses, donc du coup, il va le traquer. C'est en 4 tomes, le premier tome de ce light novel sortira le 20 octobre au prix de 12,50€ chez Delcourt Onkame, donc voilà, ça a l'air assez cool, dans tous les cas, il existe en manga, si vous préférez le suivre en manga, et si vous aimez les light novels, bah voilà, collection Moonlight, Delcourt Onkame, le 20 octobre, en libre-mère. Un nouveau manga de Natsumi Heida en pré-publication au Japon. Vous connaissez sûrement l'autrice pour Switchgirl, l'un de ses mangas les plus connus actuellement. Elle a aussi fait Ugly Princess, mais également, plus récemment, Analog Drop. On en avait parlé sur la chaîne il y a très longtemps. Voilà, Analog Drop, qui est un manga qui est sorti très, 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 très récemment, et qui est disponible que en 2 tomes actuellement. Et bien, elle revient au Japon, du coup, avec une toute nouvelle série, sur un couple assez atypique, puisque ce jeune homme est diplômé de Todai, la suprême université de Todai au Japon, et il va se marier avec une Instagrammeuse, un peu neuneu, mais très belle. Donc, c'est un couple complètement aux antipodes, et on va suivre leur vie au jour le jour. Bon, c'est du shoujo, c'est clairement destiné à un public féminin, mais pourquoi pas, si vous avez aimé l'autrice, et bien vous avez juste à découvrir cette nouvelle série en pré-publication au Japon. Vous savez comment faire pour les lire, je n'ai pas besoin de vous expliquer, et sinon, il n'y aura plus qu'à attendre qu'une adaptation française sorte chez l'un de nos éditeurs favoris. Quant à Tagui me taquine, alors c'est un peu particulier l'animé, parce que la saison 1, vous ne pouvez la voir que sur Crunchyroll, et la saison 2, vous ne pouvez la voir que sur Netflix. Très particulier, il y a une saison 3, qui va arriver en janvier. Et on ne sait pas sur quoi elle sera, si elle sera en simulcast sur Crunchyroll, s'il faudra attendre que ça soit sur Netflix. Pour l'instant, on ne sait pas qui a les droits en France, donc c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, elle arrive au Japon en janvier. Mais en plus de ça, il y aura un film d'animation prévu courant 2022. Pas de date précise pour le moment non plus, mais c'est courant 2022. Voilà, donc l'animé continue, en tout cas, le manga lui aussi continue chez Nobinobe, si jamais vous voulez découvrir le manga, c'est disponible chez Nobinobe. Voilà, donc, dans tous les cas, vous pouvez toujours découvrir cette petite histoire taquinante de Tatagi, oui. Allez, sans plus tarder, on passe aux sorties manga du jour, avec plein de bonnes sorties aujourd'hui. Et on commence aujourd'hui chez Kiyun, qui nous régale avec le 18ème tome de Beastar, le 5ème tome des carnets de l'Apoticaire, le 7ème tome de Gigante, le 2ème tome de Lonely World, le 30ème tome de My Hero Academia et sa version collector, et le 5ème tome de My Hero Academia, les dossiers secrets de UA. On passe chez Manabook avec le 4ème tome de Persona 4. Chez le Lézard Noir, c'est le 5ème tome de Tokyo Tararaba Girls. Et pour finir, on en avait parlé dans le manga Café News. Chez LFBL, les deux intégrales de Tezuka, donc Avaler la Terre intégrale, et aussi Debout l'Humanité, deux ré-impression, ré-édition de deux célèbres œuvres d'Osamu Tezuka. Bon, clairement, j'aurais le budget, j'aurais pris les deux ré-édition de Tezuka. Clairement, c'est un incontournable, surtout Debout l'Humanité, c'est juste un chef-d'œuvre de Tezuka. Si vous avez la possibilité, réservez-le dans vos librairies, sinon Amazon et tout ça. On n'en trouvera pas partout, parce que ce n'est pas des mangas qui sont ultra recherchés, clairement. Ce n'est pas ce qui se vend le mieux, ce genre de manga. Mais si vous aimez Tezuka, ou vous voulez vous intéresser à Tezuka, n'hésitez pas, parce que bordel, ce sont des pépites du manga. C'est un peu vieux, mais c'est des pépites. En tout cas, c'est ce que j'aurais acheté si je n'avais pas déjà flingué tout mon budget d'achat manga. Mais ce n'est pas grave. Bref, dans tous les cas, nous, on se retrouve demain, 7h du matin, pour le Manga Café News. Bonne rentrée, les amis. Bonne rentrée à vous. Je suis de tout cœur avec vous. Vous voyez, à 7h du matin, je suis de tout cœur avec vous. À fond, à fond la forme. À fond la forme pour cette rentée. Vous allez tout déchirer cette année, je compte sur vous. Et bon courage à ceux qui bossent. Et bon courage à ceux qui sont aussi en vacances et qui vont rentrer un petit peu plus tard. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je serai toujours là tous les matins pour vous donner des news croustifondantes. Donc d'ici là, passez une très bonne journée. Et on se retrouve demain. C'était Méric Boujou, les internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada